Il s'est passé quelque chose un jour de novembre 2017, alors que nous étions rassemblés dans le stade olympique de Séoul. Il faisait froid et le vent était glacial. Quelqu'un vint me chercher pour me conduire à l'endroit où je devais prendre la parole. Je devais dire des intentions de prière que l'on m'avait demandé, de préparer. Et dans un silence impressionnant, j'adressais à Dieu une première intention en français, aussitôt traduite en d'autres langues. La foule manifestait son accord en faisant sienne ses paroles de paix, de réconciliation et d'unité pour la Corée. Nous étions tous des mendiants de la paix, Demandant à Dieu de nous accorder ce que nous ne pouvions pas nous donner par nous-mêmes. Dans ce stade olympique, la foule en prière m'impressionnait. Quelques mois plus tard, le président américain rencontrait le dirigeant nord-coréen, sur la zone démilitarisée qui sépare les deux Corées. Cet événement, sans précédent, ouvrait une brèche à l'avenir. Et spontanément, je faisais le lien avec l'humble et confiante prière de la foule dans le stade de Séoul. Une prière qui apportait sa modeste pierre à la construction de la paix. Et j'exprimais ma reconnaissance au Christ, Prince de la paix. C'est pourquoi je tiens ici à exprimer ma gratitude à la fondatrice, Dr. Ak Yaran Moon, qui a rendu possible la rencontre de Séoul en 2017, et qui a voulu qu'un sommet se tienne en février 2022. Un sommet qui rassemblera les leaders religieux du monde entier pour promouvoir les efforts de la réunification. Merci, Dr. Ak Yaran Moon, de porter inlassablement le souci de la paix et de la réconciliation pour que la Corée retrouve son unité. Avez-vous remarqué cette contagion des murs à travers le monde ? Des murs qui séparent les peuples et les empêchent de circuler. Des murs de la honte, souvent. Murs entre Israéliens et Palestiniens, entre Américains et Mexicains, entre Polonais et Biélorusses, entre le Maroc et les enclaves espagnoles. Et aujourd'hui, c'est au tour de la Lituanie de faire son mur. Quand le mur de Berlin était détruit en 1989, je n'imaginais pas que l'Europe deviendrait un jour une forteresse. Les murs ne sont-ils pas pour être détruits ? Entre les deux Corées, le mur est encore debout. Mur de Barbelé, de Mirador, de Bunker. C'est une blessure, toujours à vif, qui révèle le drame national. Dans son voyage à Séoul, au mois d'août 2014, le pape François a béatifié 124 martyrs de Corée, dont Paul Jung Chichung, décapité à l'âge de 32 ans, et ses compagnons martyrs. Le pape reconnaît non seulement le rôle historique de l'Église catholique en Corée, mais il met en relief ce fait insolite qu'on ne trouve nulle part ailleurs. La foi chrétienne n'est pas parvenue sur les rivages de la Corée par des missionnaires, elle y est venue par l'accueil que des laïcs ont fait à la parole de Dieu. Le pape dira aux évêques « Vous êtes les héritiers d'une impressionnante tradition qui a commencé et a largement grandi grâce à la fidélité, à la persévérance et au travail de générations de laïcs. » Ceux-ci n'avaient pas la tradition du cléricalisme. Ils étaient laïcs. Ils allaient seuls de l'avant. Il est significatif que l'histoire de l'Église en Corée ait commencé par une rencontre directe avec la parole de Dieu. Les premiers missionnaires français sont arrivés en 1836. Ils ont vécu dans des conditions très dures et dangereuses avant d'être persécutés et exécutés pour leur foi. Dans l'avion du retour de Corée, le pape François répondit aux questions de la presse. Un journaliste coréen lui demanda « Pyongyang affirme que le christianisme est une menace directe à son régime et à son leadership. Nous savons que quelque chose de terrible est arrivé aux chrétiens nord-coréens. Mais nous ne savons pas ce qui est arrivé. Y a-t-il dans votre esprit une volonté particulière pour tenter de changer l'approche de Pyongyang vis-à-vis des chrétiens nord-coréens ? » Réponse du pape « Aujourd'hui, à la cathédrale, il y avait un cadeau qui m'était offert. C'était une couronne d'épines du Christ faite avec du fil de fer qui divise les deux parties de l'unique Corée. J'ai emporté ce cadeau dans l'avion. C'est la souffrance de la division d'une famille divisée. Mais nous avons une espérance. Les deux Corées sont frères. Les deux Corées parlent la même langue. Quand on parle la même langue, c'est parce qu'on a la même mère. Et cela nous donne l'espérance. La souffrance de la division est grande. Je comprends cela. Et je prie pour qu'elle finisse. Et bien, prions à notre tour. Dieu Tout-Puissant, notre Créateur, toi qui aimes la famille humaine et prends soin de notre terre, Merci de nous avoir donné Abraham comme père commun dans la foi. Il est une bénédiction pour tous les peuples. Avec les fils et les filles d'Abraham, avec les autres croyants et toutes les personnes de bonne volonté, nous te supplions, détruis les murs qui séparent, enlève les obstacles qui empêchent d'avancer. Vois ton peuple de Corée qui connaît la souffrance de la division et l'épreuve de la séparation. Toi qui es le Dieu de la vie et non de la mort, répands sur nous ton souffle vivifiant pour que ton peuple ait le courage de l'avenir. Toi qui es le Dieu de la paix et non de la guerre, accorde-nous de vivre en harmonie et en paix, conscients qu'à tes yeux, nous sommes tous frères et sœurs. Reste avec nous, dans notre marche, pour que nous gardions l'espérance au cœur. Amen. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada